Salut à toutes et à tous c'était Lokis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 18 de notre petit SP sur Evoland 2. Alors dernière fois on avait un petit peu avancé dans le labo, l'épisode était assez court mais c'est parce que j'avais accéléré les combats et coupé quelques trucs chiants. Aujourd'hui on va faire pareil, je vais continuer à accélérer les combats parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et du coup je vous propose de continuer à avancer dans le labo sans perdre davantage de temps. C'est parti ! C'est parti ! Ok, deux combats d'affilée pour commencer. C'était un peu long mais on s'en est débarrassé assez tranquillement finalement. Tant mieux parce que je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre de cette phase là. J'ai hâte que ça bouge, j'ai hâte de repasser à un truc un peu plus classique. Oh, des métroïdes. Oh, elle est trop mignonne cette créature ! Peut-être qu'on devrait la libérer ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, elle aurait raison, ce n'est pas une bonne idée. Oh mais je peux. Peut-être que je peux la libérer. Non, dommage. Ça aurait été marrant de faire une connerie directe. Ok, combat contre un boss, Mother Brain. Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? On dirait un énorme cerveau gluant. Sûrement le résultat d'une expérience qui a mal tourné. J'espère juste que ce n'est pas un film d'horreur. Sinon, on va tous y passer. Seul le héros survit dans ces cas-là. Ok. Ok, combat de boss. Apparemment, ces créatures métalliques ont décidé de le protéger. Très bien, les choses sérieuses commencent. Je ne vous accélère pas ce combat parce que c'est quand même un combat important, on va dire. Donc, ce serait con de l'accélérer. On va commencer par booster comme d'hab. Une petite confusion, je pense. Ça ne fera pas de mal. Quand il y a beaucoup d'ennemis, les confusions, c'est toujours bon à prendre. Voilà, nickel. Non seulement je ne prends pas de dégâts, mais en plus, eux, ils en prennent. Donc franchement, je crois que c'est tout bénef. On va accélérer Kuro pour faire des bons coups. On va soigner Velvet par sécurité. Et on booste ce Fina. Donc du coup, maintenant, je remarque que le cerveau n'a pas encore attaqué. C'est potentiellement mauvais signe parce que ça veut dire qu'il a un très long temps de recharge. Donc je suppose que ça veut dire qu'il va faire très mal. Oh là. Ok, en effet, mes craintes étaient tout à fait fondées. On va soigner. On va soigner, on va soigner. On va se faire une petite armure de glace aussi. Et on va soigner. On va soigner Kuro. Bon, au moins, l'avantage, c'est que 1 sous 1 est égal à la vie au maximum. C'est déjà ça. C'est un petit peu rassurant, on va dire. Il faut chier les monstres parce qu'ils sont super longs, là. Les deux. Les deux monstres du haut, là. Ils sont vraiment dans le coin. Je vais me charger pour balancer un... Oh putain, le con. Ça craint, là. Je vais prendre cher. Il faut que je sois une velvette. Ok. Bon, ça va. Au moins, je peux encaisser un deuxième coup, maintenant. Parfait. On se sépare un petit peu de toutes ces conneries. Nickel. On touche tout le monde. On va refoutre une confusion. Ok, 2, c'est déjà très bien. On va recommencer à booster parce qu'on va bientôt pouvoir attaquer... Enfin, on va bientôt se focaliser sur le cerveau. Du coup, ça serait bien d'anticiper un minimum. Ok. On va booster Fina pour anticiper les soins. Qu'ils sont à faire maintenant, d'ailleurs. Kuro. Kuro, il prend cher. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il ne devrait pas spécialement prendre plus cher que les autres. Ok. Ok, on est tous boostés. On n'a plus de points de mana. Nickel. Donc, on va se focaliser un petit peu sur les attaques. On va attaquer. Toi, tu vas te charger. Toi, tu vas attaquer. Ok. On peut se concentrer sur Mother Brain. Nickel. Je vais peut-être essayer de balancer deux petits combos. Je pense que ça ne ferait pas de mal. 53. 29. Ok, on va quand même soigner un petit coup Fina. Pour anticiper. Alors, je ne sais pas combien de billets. Ah, 55, putain. On aurait pu balancer une confusion, mais je ne pense pas que ça a des grands intérêts. Dans cette situation. On va booster Fina. Je pense qu'il faudrait que je rebalance une armure de glace. Ah. 20. Ok, d'accord. Ça va. On a pris des dégâts, mais je pense qu'on peut tenir. Pas besoin de soigner tout de suite. Je vais booster Kuro avant de mettre une armure. Parce que vu qu'il peut attaquer tout droit, même... Ah. Ah, déjà ? Ok. Ok, c'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Ok. Bon, bah, pourquoi pas. On va voir ce qu'il y a après, du coup. Alors. Ok, on a donc des terminaux. Ok, ça ne fait rien. Très bien, je ne peux pas cliquer là. Je vais relâcher mon contrôle sur elle pour pouvoir l'interroger. Terminé. Alors ça, c'est sûrement l'arme, du coup. Alors, c'est ça, l'arme ? Ouais, c'est ce que je disais. C'est de l'énergie. De l'énergie pure. Extraite de ce sujet X. Nous n'avons pas trouvé le professeur Giro, mais il n'avait pas l'air très sympathique. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille ? Je n'en sais rien. Mais peut-être... Peut-être qu'il avait ses raisons. Peut-être qu'il voulait protéger quelque chose, ou quelqu'un. Protéger. Je ne sais pas si cela justifie ce danger. Quand on aime quelqu'un, on fait tout ce qu'on peut pour le protéger. Et toi, Fina ? Qui voudrais-tu protéger ? Personne. Kuro. Il m'a protégé depuis qu'on s'est rencontrés, entre toutes sortes de dangers. Alors, j'aimerais pouvoir le protéger à mon temps. Mais en ce cas, il faudrait qu'il soit en danger. Il vaut ne pas souhaiter que cela arrive. Pas con. T'as raison. Avec ce voyage dans le temps, je commence à mélanger les causes et les conséquences. Le monde était si simple avant. Tout avait un début et une fin. On ne pouvait pas changer ce qui s'était passé. On ne pouvait qu'avoir des regrets. Je me demande ce qui se passera lorsque nous aurons détruit cet arbre. Qu'adviendra-t-il du futur que vous avez visité ? Et de tous les gens qui y vivent ? Je me fais surtout du souci pour Ménos. Il est resté là-bas, dans une époque qui n'est pas la sienne. Que va-t-il lui arriver ? Ménos, prince de démonia. J'ai toujours du mal à croire que vous l'ayez rencontrée. Vous savez que des milliers de pages ont été écrites pour tenter d'expliquer sa disparition. J'aurais tant aimé le rencontrer. Et maintenant, comment on va faire pour le détruire ? Il y a forcément une solution. Plus personne ne bouge. Bien, encore eux. Si vous pensiez que vous êtes débarrassés de nous, vous vous trompiez car nous sommes... Les forces spéciales de l'Empire ! Ils sont vraiment cons. Rendez-vous, vous êtes cernés. Et cette fois, pour de vrai. Je... Ouais, en effet. Faudra nos battes pour pouvoir vous enfuir. Ils ont vraiment pas de mauvaises idées. Moi, je n'ai aucune envie de les affronter. Ils ont l'air drôlement forts. Rendez-vous sans nos battre. Ils sont cons. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur met une raclée ? Qu'est-ce qu'il fait ? Kuro, tout va bien ? What the fuck ? Ma tête, j'ai mal. Kuro ! Wow. Je me rappelle cette arme. Il faut que... Kuro, non ! Ne fais pas ça ! Arme 001 activée. Destruction imminente. Veuillez évacuer les lieux. Ah bah oui, ils cherchent pas à comprendre. Kuro, pourquoi t'as fait ça ? Tout va être détruit par ta faute. Excuse-moi, Fina. Cette voix, dans ma tête. Qui es-tu ? Tout est fini. Au moins, le scénario avance, c'est cool. Mais non, ça ne fait que commencer. Maman ? C'est toi ? Doucement, calme-toi. Tu as dormi presque 9h. Quel horrible cauchemar. J'ai rêvé que je voyais dans le passé. C'est fini. N'aie pas peur. Nous voilà revenus en cette bonne année. En cette bonne vieille année. 1049. En 1049 ? Hé, qui es-tu ? Tu n'es pas ma mère ? Nope. Ah non, ça fait bien longtemps que je n'en ai pas eu besoin. Tu peux m'appeler... Cérès, c'est très bien. J'ai quand même l'impression que nous nous sommes déjà rencontrés. J'étais encore une petite fille. Ainsi donc, voilà le fameux Kuro. Nous sommes à nouveau réunis après tout ce temps. Tu connais Kuro ? Alors peut-être que tu pourras l'aider. L'aider ? C'est déjà fait. Alors de notre première rencontre, vous m'avez aidé à échapper aux gardes de l'Empire. Je vous ai rendu service à mon tour en recevant de l'explosion de l'arme. L'arme, c'est terrible ! La catastrophe a eu lieu. Nous étions censés l'empêcher. Mais Kuro... Tout le monde ne peut pas échapper à son destin. Fina, où sommes-nous ? L'arme, elle a explosé et ensuite... Vélvette, tu vois bien, quel soulagement. L'arme a explosé et Cérès nous a sauvés. Il semblerait qu'elle nous ait ramenés dans le futur. Le futur. Tant qu'elle voyage dans le temps, j'aurais aimé tomber à l'époque des magies. Cérès, c'est bien ça ? Vous semblez différente. Ni humaine, ni démon. Mon père était un démon, ma mère une humaine. Enfin, je crois. Mes souvenirs sont troubles. C'est formidable. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu de cas semblables. Vous êtes unique. Laissez-moi vous examiner. Je... Vélvette, Cérès nous a sauvés de l'explosion de l'arme. Il ferait mieux de la remercier. Excusez-moi, je suis passionné par les mystères et tout ce qui sort de l'ordinaire. D'ailleurs, en parlant de mystères... Kuro ! Tout va bien ? Tu as retrouvé tes esprits ? Ce qui s'est passé dans la salle de l'arme ? N'en parlons plus. Kuro n'a jamais voulu ça, ce n'est pas sa faute. Je me suis utilisé à nouveau à ma jilite et de revenir avant ce moment pour empêcher l'arme d'exploser. Une bonne idée. Mais cela risque de créer un paradoxe spatio-temporel. Je me demande ce qui se passerait alors. C'est notre seule chance. Malheureusement, c'est impossible. Les magilites ont été conçues pour éviter ce genre de choses. Si vous retournez maintenant dans ce qui est votre présent, vous arriverez toujours après l'activation de l'arme. Ce n'est pas possible ! Mon village ! Ma famille ! Puis je vous demandais comment vous savez cela ? Seuls les anciens magilites savaient comment fonctionnent les magilites. Je... je sais pas. J'ai des souvenirs. Mais parfois je vois des choses qui ne se sont pas encore passées. Pour les magilites, je sais que cela ne fonctionnera pas. Voilà qui est très intéressant. Il est possible que votre origine vous ait permis d'avoir des capacités inédites. Pour l'arme, il existe une autre façon. Vraiment ? Ah merci Cérès. Ce ne sera pas facile. Mais avec la clé magie, nous pourrons accomplir ce miracle. La clé magie. L'un des trois artefacts légendaires des magies. Vous savez où elle se trouve ? C'est un peu compliqué. Les magies avaient créé la clé comme une sorte de sécurité. Elle devait permettre d'effacer quelque chose de la trame du temps. Mais c'était beaucoup trop dangereux. Alors ils l'ont brisé. Je confie chacun des fragments à un sage de leur époque. Depuis longtemps, je cherche ces fragments. Je pense les avoir localisés. Mais j'aurais besoin de votre aide pour les rassembler. C'était donc ça. Je n'avais jamais envisagé que le temps lui-même puisse être modifié. Enfin, pas avant d'avoir rencontré Courreux et Fin. Et donc si nous utilisons la clé magie pour effacer l'arme du temps, elle n'aurait jamais existé et n'aura donc jamais été activée, c'était ça ? Ouais, exactement. Parfait. Alors vite chercher ces fragments de clé magie et effaçons cette arme abominable une fois avant toute. J'espère que les conséquences ne seront pas encore pires. Ok, du coup je fais quoi ? Courreux, j'ai aussi des souvenirs de toi. Je pense que nous partageons quelque chose. J'oubliais. Prends ça, c'est important. Terminal de contrôle. Cet objet te permettra de voyager dans les époques. Il permet d'activer les magies dites. Utilise-le pour trouver les fragments. Je vais vous ouvrir à tous un passage. Ok, elle fait ça comme ça, elle. Genre, elle n'a rien à foutre. Courreux, tu veux des informations sur les fragments de la clé magie ? Bah oui. Ok, fragments du feu. Leur repère se trouve dans ton présent près d'un volcan. Détienne le fragment du feu. Des informations au sujet de quel fragment ? Non, c'est bon, merci. Il faut bien me voir si tu veux des informations sur les fragments. Ok. Merde, quel con. Et du coup je fais quoi ? Téléportation en squatty. Ah, ça devait être une référence que je ne connais pas. Ok, du coup on fait quoi ? On va dans le présent. Ah, on va activer le pouvoir de Fina, tiens. Fina, allez. On va améliorer Fina. Allez. Écoutez, on est dans le futur, donc on va aller chercher Ménos. Wow. Stylé. Ce n'est qu'une hypothèse, il est tout aussi possible que nous nous retrouvions à mon époque ou à celle de mon Mosephine. Ça on l'a déjà vu du coup. Ils ont disparu. Pourquoi ne suis-je pas parti avec eux ? Mais que vais-je faire maintenant ? Bah écoute, tu vas venir avec nous. On est là. Parfait. Bon du coup on va pouvoir récupérer Ménos. Comme ça c'est fait. Il va falloir tout lui raconter je pense. Coucou. Ménos, comme je suis heureuse de te revoir. Solid Snail, mademoiselle Fina. Je crie que vous aviez disparu. Ça veut donc dire que le magique n'a pas fonctionné ? Si, tout a bien fonctionné. Mais c'est une longue histoire. Par où commencer ? Ah ok, ils lui ont tout raconté, c'est cool. J'ai encore du mal à le croire, mon fils, un terroriste. Et l'arme ? Il ne faut point que je m'inquiète. Reno n'est plus un enfant à cette époque. Il a sûrement pu s'échapper avant l'explosion. Peut-être le reverrai-je ? J'ai moi-même été très surprise de voir ces deux apparaître. Et lorsqu'ils m'ont tout raconté, je n'y croyais pas vraiment. Qui croirait sur parole des gens qui présentent Venir du futur ? Je n'ai vraiment été convaincu qu'après avoir parlé à Cérès. Cérès, peut-être peut-on lui faire confiance ? Elle nous a sauvés de l'explosion de l'arme. Et elle nous a indiqué comment rassemblaient les fragments de la clé magie. Je sais, Mademoiselle Fina, et je lui en sais gré. Sans elle, jamais je ne vous aurais revu. Mais mon père m'a souvent répété que l'on n'a jamais rien sans rien. Pourquoi vous a-t-elle aidé ? Voilà ce que j'aimerais savoir. En tout cas, sa connaissance des magies ne fait aucun doute. Les rares descriptions de la clé magie que j'ai étudiée confirment ce qu'elle nous a expliqué. Cela ne changera rien pour mon fils. Au contraire, si nous effaçons l'arme de la trame temporelle, Reynaud n'aura jamais l'idée de chercher à l'activer. C'est une bonne partie de l'histoire qui sera réécrite. Pour tout vous dire, cela me terrifie. Comment être sûr des conséquences que cela engendrera ? Je ne resterai pas sans rien faire. Quoi que l'on fasse dans la vie, il y a toujours un risque. Et franchement, ça ne peut pas être pire que la situation incule. Je suis d'accord avec Vémozolphine. Quoi que nous changions, cela ne fera qu'améliorer les choses pour moi. Pour nous, sûrement. Peut-être pas pour tout le monde. Mais j'imagine que cela vaut le coup d'essayer. J'espère que nous faisons le bon choix courant. Apportons vite les fragments de la clé magie à Cerès. Je suis heureux de pouvoir un nouveau TD, Solid Snail. Ok, maintenant on est un bon petit paquet dans l'équipe là. Cela ne rigole plus du tout. J'aimerais juste voir le pouvoir de Fina au niveau 2. Bon, elle est gueule que cela. Oh, ok. Cela ne change pas grand-chose, mais c'est toujours cela. Bon, écoutez les amis, du coup, on va s'arrêter là. On a activé l'arme, on a récupéré Femenos. Le scénario a bien avancé, je trouve. Cela fait plaisir, il était temps que cela bouge un peu. En plus, on a quitté la phase de combat du labo du laboratoire de Giroud. Cela fait plaisir. On n'a plus qu'à partir à la recherche des 5 fragments de clé pour reconstituer la clé magie et pouvoir effacer l'arme. Au passage, n'hésitez pas, du coup, à regarder dans la description de cette vidéo. Je mets plein d'informations sympathiques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, etc. Partagez auprès de vos amis, vous abonner, et autres, que sais-je. En attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 19. C'était Tello. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501